C'est des vieilles parcelles que j'ai reprises, qui étaient un petit peu disséminées auprès de plein de petits propriétaires, donc je l'ai un peu créé de toutes pièces, il n'y a que deux hectares et en grosso modo j'ai repris des vieilles vignes demandeuses qui datent du début du 20e siècle et puis à côté de ça j'ai racheté des friches pour replanter les trois cépages blancs de Savoie qui sont la Jaquer, la Roussane et l'Altesse donc c'est sur le domaine proprement dit il se trouve sur un coteau qui se situe à l'intrée de la Tarentaise sur la commune d'Alberville, c'est plein sud, c'est un terroir sur des micachistes à lumineux donc c'est des terroirs assez légers qui chauffent très vite au printemps et qui permettent d'avoir des des maturités phénoliques quand même très très intéressantes. Puis pour finir en termes d'altitude les vignes se situent entre 400 et 550 mètres à peu près. J'ai commencé en 2004, j'ai tout de suite commencé sans soufre. Je vais jusqu'à passer à la vapeur des barriques qui ont été méchés pour être conservés pour être sûr qu'il n'y ait vraiment aucun entrant de soufre. Donc à l'analyse mes vins il y a zéro, il n'y a même pas de soufre produit par les levures donc on est en dessous de 2 mg de SO2 total. Moi je fais un peu l'essai inverse, c'est-à-dire de temps en temps j'essaye de mettre un ou deux grammes de soufre à la mise pour voir ce que ça donne. Sur les essais que j'ai fait ça fait 3 mg de SO2 total, c'est très correct. Pour moi je sais qu'à terme ce sera moins bon que du 0,0, mais commercialement c'est quand même plus simple. Donc je vais peut-être développer, si je développe un peu le domaine, avoir un peu plus de volume, pourquoi pas de gamme, c'est-à-dire une pure sans-soufre 0,0 et une gamme un peu plus large avec un gramme de soufre à la mise. Voilà. La bio c'est un premier pas et après il y a la biodynamique. Aujourd'hui je l'ai pas encore mis en place parce que j'habite trop loin des vignes, j'habite à 25 km de mes vignes, j'ai pas de bâtiment à côté des vignes, donc c'est vrai que matériellement c'est compliqué à mettre en oeuvre. Il y a quand même beaucoup de contraintes, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place le plus rapidement possible. Mais je pense pas faire de la vraie biodynamie, c'est-à-dire déjà commencer à passer des préparations biodynamiques, ce serait un premier pas, et puis après chercher un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que la bio c'est un peu une porte d'entrée pour aller plus loin. Je pense que c'est pas suffisant. Il va falloir que je le fasse un jour. Si je le fais pas ce printemps, j'essaierai de le faire cet automne.